Bonjour à nouveau mes chers élèves de la première année baccalauréation expérimentale. C'est la dernière vidéo du cours de la communication hormonale, la glycémie. Donc c'est la dernière activité, l'activité 6, la glycémie, un système autorégulé. Si vous n'avez pas encore regardé les premières vidéos, la vidéo 1, 2, 3 et 4 et 5, je vous invite à visiter le lien en dessous de la vidéo. Dans la description de la vidéo, donc on commence l'activité 6, la glycémie, un système autorégulé. Nous venons de voir que deux hormones pancréatiques ont des effets opposés sur la glycémie. La première hormone c'est l'insuline qu'on appelle époglycémiante, c'est à dire il va diminuer, il va faire diminuer la glycémie. Et l'autre hormone c'est le glucagon hyperglycémien, c'est à dire il va augmenter ou bien il va faire augmenter la glycémie. La stabilité de la glycémie dépend de deux, donc d'un équilibre hormonal bien contrôlé, ce qui suppose que les cellules hormonales adaptent leur activité aux variations de la glycémie. En ce sens, l' Snake body est le volume de la glycémie. ou qui ne s'affreit pas la chimie de glycos dans le temps en tant que mémorale de la chimie qui s'affreit les hormones qui sont les hormones de la chimie de l'Hongerhans la chimie alpha qui s'affreit le glycogène et la chimie de bita qui s'affreit le hormone de l'ansuline alors comment se tu as-tu qu'elle s'affreit la chimie de glycos dans le temps qui s'affreit le hormone de l'ansuline et le glycogène la problématique c'est comment les cellules hormonales sont-elles informées des variations de la glycémie je vous propose ce premier document sensibilité et réponse des cellules pancréatiques à l'état de la glycémie donc c'est très simple le document numéro 1 c'est un graphique c'est un graphique qu'on va suivre dans le temps si vous voyez ici sur l'axe horizontal en minutes c'est le temps sur l'axe vertical à gauche c'est la glycémie c'est à dire la quantité de glucose dans un litre de plasma on va la suivre dans le temps on va suivre en même temps un autre paramètre c'est la quantité d'insuline dans le plasma donc la quantité de glucose avec une couleur rouge la quantité d'insuline avec une couleur verte et cette fleche rouge ici il indique quoi il indique la fin d'un repas riche en glucides c'est à dire au temps 0 ici 6 personnes il a consommer en repas riche en glucides donc on va suivre la glycémie donc avant le repas qu'est-ce qu'on voit on voit que la glycémie et l'insuline la quantité de glucose et la quantité de l'insuline ils sont normaux ils sont normaux et ils sont stables juste après le repas on voit qu'il y a une augmentation de l'insuline et l'augmentation de la glycémie à certains moments il y a diminution de la glycémie et diminution de la de l'insuline donc qu'est-ce qu'on va dire on va dire que pourquoi il y a augmentation de la glycémie et pourquoi il y a augmentation de l'insuline pourquoi il y a augmentation de la glycémie tout simplement parce que cette personne est là manger un repas riche en glucides mais pourquoi il y a augmentation de l'insuline pourquoi Parce que l'insuline, le rôle de l'insuline c'est de faire diminuer la glycémie Lorsque la glycémie dépasse la normale qui est 1,2 ou bien 1,1 Il faut produire l'insuline pour faire diminuer la glycémie C'est ce que s'est passé Donc, avant le réglage de l'hydrée, tout le monde a fait la chimie de l'insuline dans le plazma C'est la chimie de l'hydrée Mais après le réglage, il s'est passé la glycémie dans le plazma Et puis il s'est passé la glycémie dans le plazma Et ce qui s'est passé la glycémie dans le plazma Et la glycémie dans le plazma jusqu'à la réglage de l'insuline jusqu'à la réglage de l'insuline 1,1 g par litre En ce qui concerne la glycémie, on va faire la même chose La deuxième courbe Qu'est-ce qu'on va suivre ? On va suivre toujours dans le temps Le taux de la glycémie C'est-à-dire la quantité de glucose dans un litre de plasma Et on va suivre en même temps le glucagon plasmatique C'est-à-dire la quantité de glucagon dans le plasma Le glucagon, les hormones, les pancréas ou les chaléas alpha Et donc, avant le repas Voilà un repas ici avec une couleur rouge Avec une flèche rouge Avant le repas, on voit que la glycémie est normale C'est-à-dire 0,85 Et elle reste normale Mais après le repas, elle augmente C'est tout à fait normal parce que le repas est riche en glucides Donc, il y a augmentation de la glycémie ou bien du taux de glucides dans le sang À certains moments, il y a diminution de la glycémie Pour le glucagon Pour le glucagon, la quantité de glucagon en rouge Il y a diminution de glucagon jusqu'à atteindre une valeur minimale Mais quel est l'élément responsable de la diminution de la glycémie ici ? L'élément responsable, c'est l'insuline Il y a production de l'insuline après un repas C'est pourquoi il y a diminution de la glycémie Très bien Donc, on dit que ces deux augments sont antagonistes Il y a difféqu sponsoring wife Il y a Ar Gateway Très bien Le glucagon C'est par un profonde Cela abstinente de glucagon Il y a courir de glucagon Et si l'glucagon est au revoir La glucagon est à la glucagon Je vous propose un autre document Libération d'insuline et de glucagon par un pancréas isolé en fonction de la concentration de glucose ou de liquide de perfusion Donc on prend un pancréas, on le met dans un milieu Ce milieu, ce qu'on va changer dans ce milieu c'est la quantité de glucose Donc on va changer la quantité de glucose Dans ce milieu, on va suivre la quantité d'insuline en vert et la quantité de glucagon en bleu Voilà ici, on commence par une concentration de milieu en glucose 0,6 g par litre Qu'est-ce qu'on voit? 0,6 g par litre c'est tout à fait normal On voit que la quantité d'insuline est stable, la quantité de glucagon aussi est stable Il y a de petites fluctuations mais aussi elle est stable Ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la quantité de glucose Au lieu de 0,6 on va mettre 0,8 g par litre de glucose dans le milieu Qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation de taux de glucose et une diminution de taux de glucagon Pourquoi il y a augmentation de taux de glucose? Pour faire diminuer la glycémie Pour dire aux cellules de foie par exemple, s'il y a un foie ici De retenir le glucose qui est dans le sang Mais si on parle d'un milieu extérieur, le glucagon il est diminué Il y a diminution de la concentration de glucagon parce qu'on n'a pas besoin de ce glucagon Lorsque je retourne à 0,7 je vois l'inverse Il y a diminution de l'insuline, augmentation de glucagon Donc augmentation de glucagon, pourquoi? Parce que je veux plus de glucose Donc c'est le rôle de glucagon Je ne veux pas diminuer Donc l'insuline va disparaître de milieu Maintenant je monte jusqu'à 0,9 g par litre de glucose dans le milieu Je vois une augmentation rapide de l'insuline Et une diminution rapide de glucagon C'est la même chose ici, 0,8 Après je retourne à 0,7 g par litre de glucose dans le milieu Je vois une diminution de glucose et de glucagon Pardon, de l'insuline Et une augmentation de glucagon C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont antagonistes S'il y a augmentation de l'insuline, il y a diminution de glucagon S'il y a augmentation de glucagon, il y a diminution de l'insuline Pour qu'il soit en équilibre dans le corps humain Donc ici nous avons l'action de glucagon sur les cellules hépatiques Voilà, hormone glycimiante C'est à dire qu'il va augmenter la glycémie Premier messager Il est reçu par un récepteur de cette cellule hépatique Il y a activation Et il y aura une transformation de glycogène en glycose Et il y aura une libération du glucose dans le sang Voilà, cellule hépatique Membrane de la cellule hépatique Voilà ici le sang Donc après activation, il y a un processus très complexe Transformation du glycogène en glycose simple Et libération du glucose dans le sang Donc après production de glucagon Il y a une augmentation du taux de glucose ou bien de glycémie dans le sang Pour l'insuline c'est l'inverse Activation, transformation du glucose depuis le sang Elle va entrer vers la cellule Et transformation du glucose en glycogène Maintenant comme un bilan récapitulatif De l'activité 5 et de l'activité 6 Les cellules cibles de l'insuline sont essentiellement Les cellules de foie, les muscles et les tissus adipeux Donc qui sont les cellules cibles de l'insuline ? C'est trois types de cellules Les cellules de foie ou bien les cellules hépatiques Les hépatites Les muscles ou bien les cellules musculaires Et les tissus adipeux ou bien les adipocytes C'est les cellules de l'insuline, les cellules de l'insuline, les cellules de l'insuline ou les chevaux En revanche le glucagon agit uniquement sur les cellules hépatiques Les cellules de l'insuline sont directement sensibles aux variations de la glycémie Et constituent donc le directeur Dicard Le directeur, le chef qui va superviser toutes ces opérations, c'est les cellules de l'anguérase, alpha et beta. C'est elles qui vont mesurer la glycémie du sang et vont produire soit le glucagon, soit l'insuline. S'il y a une augmentation du taux de glucose, il y aura production de l'insuline. S'il y a un déficit en glucose, il y aura production de glucagon. Ces mêmes cellules constituent également le système de commande de la régulation en adaptant leur sécrétion hormonale à la situation. Ainsi, suite à un repas, la sécrétion d'insuline augmente, celle du glucagon freiné ou supprimé. Il en suit une augmentation du prélèvement de glucose sanguin par de nombreuses cellules, d'où le retour à la glycémie, la valeur de référence. C'est ce qu'on a dit. Après le repas, il y a production de l'insuline et la production du glucagon est freinée. La production de l'insuline et les cellules, elles vont retenir le glycose et vont le transformer en glycogène. Et il y a retour à la référence ou bien à la valeur normale. A l'inverse, en période de jeûne. Maintenant, il n'y a pas de repas, il n'y a pas d'alimentation. La baisse d'insulinémie, c'est-à-dire le taux de l'insuline associé à une hausse du taux du glucagon. C'est-à-dire, lorsque je suis en jeûne, halat siam, il y a production d'hormones. Le glucagon mobilise les réserves de glycogène hépatique et empêche une époglycémie dangereuse. Il va transformer les réserves de glycogène qui sont dans ces cellules hépatiques en glycose. Donc, les cellules cibles des hormones pancréatiques possèdent des récepteurs spécifiques vis-à-vis de l'insuline et du glucagon. Ces récepteurs sont des protéines localisées à niveau de la membrane cytoplasmique. Sur les cellules de foie, il y a des récepteurs spéciaux pour le glucagon et l'insuline. La fixation de l'hormone se poursuit par le déclenchement d'un ensemble de réactions biochimiques qui est catalysé par des enzymes qui s'achèvent par la réponse physiologique adéquate. Soit la production de glucose depuis le glycogène, soit la production et le stockage de glucose sous forme de glycogène, selon ce qu'on est en jeûne ou bien après l'arropa. La régulation de la glycémie est un système auto-régulé à commande hormonale. C'est un mécanisme involontaire et automatique. Cela signifie que c'est le paramètre réglé, la glycémie, qui déclenche la mise en route du système régulant. Il y a un paramètre régulé, la glycémie, et un système régulant, c'est les cellules sensibles aux hormones pancréatiques. C'est les hormones qui vont régler, qu'on appelle régulants. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vous donne le rendez-vous, la vidéo suivante, sur des exercices. Vous trouverez le lien dans la description. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada